Salut la gang de l'église évangélique d'aujourd'hui. On espère que ça va bien pour tout le monde. Il y a des gens qui sont seuls et qui ont besoin de prière, mais nous, présentement, ça va bien. Une belle température, on espère que vous allez bien vous aussi. Pour ma part, je fais un petit peu de moto pour me désennuyer, mais j'ai hâte de vous voir. On est présentement avec Yolaine et sa fille. On vient voir Yolaine parce qu'on avait hâte de la voir. On s'ennuyait d'elle. On s'ennuie aussi de vous autres. On a hâte de vous voir. J'espère que vous vous ennuyez de nous autres. Peut-être pas. En tout cas, tout ça pour vous dire au plaisir de vous revoir la gang. Salut! Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Nous, de notre côté, ça va bien malgré les circonstances assez particulières. Et on voulait vous partager trois moments où on a senti la gloire de Dieu se manifester, moments qui nous ont mis en joie. Alors, tout d'abord, on veut encore vous remercier de nous avoir aidés pour toute la préparation du mariage, pour la journée merveilleuse du 28 décembre 2019. On est vraiment bénis d'avoir été mariés à l'église évangélique de Bécancourt. Et plusieurs d'entre vous, vous saviez qu'on cherchait à vendre la maison de Patrice pour qu'il puisse venir passer l'hiver 2020 en France. Et on n'a pas vendu la maison. Et on se souvient que vers le 15 novembre 2019, on s'est dit, Seigneur, vraiment, on ne sait pas pourquoi on n'a pas vendu la maison, mais vraiment, tout est pour ta gloire. Alors vraiment, un jour, tu nous diras pourquoi on n'a pas vendu la maison. Mais aujourd'hui, avec la crise, on le sait. Et d'ailleurs, ça nous rappelle avec sourire et joie un moment, avant la crise, c'était en février, un frère de l'église était venu à la maison et je discutais avec lui des circonstances, la distance entre ma nouvelle épouse et moi. Et à la fin de la soirée, ce frère, notre frère de l'église, a prié. Et je me souviens que dans sa prière, il mentionnait notamment, il demandait à Dieu de déployer des circonstances, quitte à ce que ce soit des circonstances exceptionnelles, pour qu'on puisse être unis à mon épouse et moi le plus rapidement possible. Et ça me fait sourire maintenant quand j'y repense. Il mentionnait que même si nous, à court terme, on ne voyait pas comment on pourrait organiser ça, que Dieu était souverain et que s'il fallait des circonstances exceptionnelles, il était capable d'en déployer, mais on ne pensait jamais que ce serait une pandémie, la circonstance exceptionnelle qui nous donnerait cette bénédiction-là de passer le confinement ensemble et d'être unis plus rapidement qu'on pensait. Oui, puis à ce propos, Patrice m'a demandé de venir fin mars, avant que les frontières ne ferment, pour qu'on puisse passer le confinement ensemble. Et moi, j'étais fatiguée, j'étais en burn-out, j'ai un début d'année très, très, très rempli. Et en fait, je lui ai dit, je ne me sens pas capable de venir, je ne me sens pas capable de traverser la France, je ne me sens pas capable de faire tout ce voyage avec la pandémie, tout ça, les frontières qui ferment. Je n'ai pas l'énergie, je suis brûlée. Et une nuit, j'ai été réveillée par le Saint-Esprit qui m'a fait prendre mon billet d'avion. J'ai eu un billet d'avion pas trop cher, j'ai eu un des derniers trains qui traversaient la France, j'ai eu un des derniers hôtels, un des hôtels qui était ouvert la veille à l'aéroport de Paris. Et en fait, il n'y avait personne dans le train, personne dans l'avion, presque personne. Et en fait, tout ça pour vous dire que je n'ai pas l'impression d'avoir voyagé, tout était fluide, tout était facile, tout était léger. Et j'ai vraiment senti que c'était l'œuvre du Saint-Esprit, même à quelque part, je peux vous dire, c'est comme s'il m'avait téléportée d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Et ça, je sais que c'est vraiment pour la gloire de Dieu et je veux vraiment le reconnaître en votre présent. Et donc là, on est dans l'apprentissage de la vie de couple, dans un mode de façonnement intensif, parce que c'est tout le temps, on ne sort pas pour aller travailler, on travaille à partir de chez nous. Donc, on a cette bénédiction-là aussi de pouvoir travailler à partir de chez nous, mais on est vraiment à temps complet. Donc, n'hésitez pas à prier pour nous, pour édifier notre couple, pour qu'on continue à être construits par Dieu, en s'enroulant autour de sa parole, qu'on puisse être fortifiés aussi, qu'on puisse mieux apprendre nos rôles, mieux apprendre notre place. Et si vous voulez aussi prier pour qu'on soit toujours à l'écoute, pour voir quelles sont les indications de Dieu pour nous, pour notre organisation, notre nouvelle vie. Et on vous a remercié d'avance. Oui, merci pour tout. Vraiment, on veut prier pour l'Église. On a devait encore hâte de vous revoir. Encore mieux, hâte de vous serrer dans nos bras, mais bon, ça, ça sera une autre histoire. Mais on espère que vous allez bien. Et vraiment, on pense fort à vous. On se rappelle chaque moment qu'on a passé avec vous. Et on est déjà en joie de pouvoir en repasser avec vous, en espérant que ce soit cet été. Alors, à très bientôt. À bientôt. Bye-bye. Bye. Gloire à Dieu. Amen. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. On fait ça encore. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut t'adorer. Père, je t'adorer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. On va lire ensemble le psaume 133, qui dit « Cantique démontée » de David. « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habités unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. » C'est vrai qu'il est bon pour les frères et les sœurs d'habités unis ensemble. Et ça nous manque dans ces temps de distanciation sociale d'être loin l'un de l'autre. Mais Seigneur, tu nous as quand même convoqués dans ta présence, par le chemin que Jésus-Christ a ouvert, jusque dans le Saint-Dessin, pour te louer et t'adorer. Et nous vivons une forme d'unité à tout faire ça ensemble, même si chacun est chez soi. Donc Seigneur, veuille bien bénir ce temps. Que les méditations dans nos cœurs, les paroles de nos bouchons, tous soient favorables. C'est-à-dire que le Seigneur, jusqu'à ce que tu nous ramènes ensemble. Amen. Louons Dieu à ça. Qui a mesuré les océans? Qui a compté les jours de demain? Roi et nation, tremble à sa voix. La création l'exerte avec joie. Amen. Qui sont de l'Esprit de l'Éternel, qui sert l'éclair et de ses conseils? Qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans? Notre Dieu règne dans les cieux, prosterne et adorons notre roi. Qui s'est laissé clouer sur la croix de nos péchés, pourtant tu le vois. Dieu est éternel, Dieu est éternel, ceux d'en humblement. Jésus est éternel, Dieu est éternel. Jésus est éternel, pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterne et adorons notre roi. Nous ne s'en égale, prosterne et adore-moi Tu règles à tout jamais 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 Notre Dieu règne dans les cieux Prosterne et adore-moi Notre roi, nous ne s'en égale Prosterne et adore-moi Louange à toi, Dieu de lumière Qui d'un seul monde créa la terre Qui aux étoiles donne à le nom Elle chante ta gloire, ta majesté Louange à toi, ô Dieu d'amour Qui fixe des coups des galaxies Qui t'enlorez à nos prières Et nous soutiens par ta puissance Louange à toi, ô Dieu d'amour Manifesté en Christ ton fils Qui délaissa ton trône céleste Pour lui se paier la rançon Louange à toi, qui a apporté Le poids, la honte, nos péchés Qui par sa vie et par ta mort Nous offre pendant le salut Louange à toi, qui nous transforme Et mettons-nous l'amour de Dieu Esprit de paix, de vérité La source de joie et de bonheur Ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit Nous soumettons nos volontés Dieu éternel de Trinité De tous nos cas, nous t'adorons Ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit Nous soumettons nos volontés Dieu éternel de Trinité De tous nos cas, nous t'adorons Ils ont ensemble le texte de Philippiens 2, 5 à 8 Qui dit Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ Lui dont la condition était sœur de Dieu Il n'est pas estimé comme une proie arrachée D'être égal avec Dieu Mais il s'est dépouillé lui-même En prenant la condition d'esclave En devenant semblable aux hommes Après s'être trouvé dans la situation d'un homme Il s'est humilié lui-même En devenant obéissant Jusqu'à la mort, la mort sur la croix Prions ensemble Et oui, Seigneur, tu nous appelles À avoir cette pensée qui est en Jésus Qui est de ne pas chercher la hauteur De ne pas chercher la grandeur De ne pas chercher l'honneur Mais de se dépouiller soi-même De prendre la condition de l'esclave Pour l'amour des autres Pour être au service Mais Seigneur, nos cœurs sont durs Puis nous cherchons chacun Sa propre voie Ses façons de faire Sa propre gloire Nous voulons confesser devant toi, Seigneur Notre besoin de ton pardon Et de ta transformation Car nous sommes rebelles Nous sommes orgueilleux Donc c'est un travail de notre cœur Ce matin De nous plier devant toi Et de reconnaître ça Mais aussi de reconnaître ton droit De diriger Ta grandeur Et l'honneur qui t'est dû Et c'est ce que nous offrons Par ce simple confession Amen Philippiens 2 Continue Dans le verset 9 à 13 En disant C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné le nom Qui est au-dessus de tout nom Afin qu'au nom de Jésus Tous les genoux fléchissent Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Et que toute langue Confesse que Jésus-Christ Est Seigneur A la gloire de Dieu le Père Ainsi mes bien-aimés Comme vous avez toujours dit Avec crainte et tremblement Mettez votre salut en action Non seulement comme si J'étais présent Mais bien plus encore Maintenant que je suis absent Car Et c'est ici la promesse Que c'est Dieu Qui l'a perd en vous Le vouloir le faire Selon son dessein bienveillant Et c'est notre espoir C'est son travail En nous Chantons ensemble Tu t'es abaissée Pour l'humanité Tu fes humiliée Et abandonnée Ta mort est ma vie Tu paies à le prix Sans crainte aujourd'hui Mon âme s'écrit Alléluia 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 Tu es sain Tu es sain Je suis à tes pieds Pour te remercier D'avoir accepté De te supporter De te supporter De te supporter Éprouver Je tiens Pardonne et je viens Je parle avec tous les saints Je chante et tu reviens Alléluia 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 Tu es Saint Tu es Saint Élevé, glorifié Tu es ressuscité Et tu vis à jamais Élevé, glorifié Tu es ressuscité Et tu vis à jamais Alléluia 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 Tu es Saint Tu es Saint J'ai été pris Visée, vide et sans espoir Ta grâce m'a trouvé M'a restauré Je n'ai rien à moi Mais tel que je suis Tu me libère Tu me libère Grâce infinie De notre Dieu Qui un jour m'a sauvé J'allais J'allais rendre De lieu en lieu Quand tu m'as retrouvé Et maintenant Je vois Je vois Je vois l'amour La grâce Dans tes yeux Tu prends ta vie Tu prends ta vie pour moi Tu prends ta vie pour moi Tu prends ton trésor Tu prends ton trésor dans des vases d'argent Tu prends mon cœur Père Dieu Je veux te servir Pour que tu sois Ta vie en moi Grâce infinie De notre Dieu Qui un jour m'a sauvé J'allais rendre De lieu en bleu Quand tu m'as retrouvé Et maintenant Je vois Je vois l'amour La grâce Dans tes yeux Donnant ta vie pour moi Me ramenant de la mort Tu prends la vie Ancré soleil Mon espérance Sa justice est Mon assurance Il est devant Il est devant de mon appui. Je n'en veux point d'autre que Lui. On va faire ça encore. Un Christ solaire, mon espérance. Sa justice, c'est mon assurance. Il est devant de mon appui. Je n'en veux point d'autre que Lui. Jésus-Christ, mon rancher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de Dieu. Lorsque ce moi, ça barre le range. Sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblis autour de moi, Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rancher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de Dieu. Quand il reviendra nous trouver en Lui pour toute l'éternité, revêtu de sa sainte justice, et semblant nous devant son trône. Jésus-Christ, mon rancher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de Dieu. Jésus-Christ, mon rancher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de Dieu. Jésus-Christ, mon Amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de Dieu. Sous-titrage MFP. Pardonne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Et oui, Seigneur, alors que nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos bibles pour étudier ta parole, Nous voudrions que ton royaume vienne dans nos vies, dans nos maisons, dans notre église. On voudrait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc que toi-même, par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous parles, tu nous enseignes, et tu nous montres comment vivre d'une façon digne de l'appel avec lequel tu nous as appelés. Pour la gloire de ton nom et pour le bien de ton peuple. Amen. Bonjour à vous, Église évangélique d'aujourd'hui, toutes les personnes qui nous regardent, que la paix et l'amour et la compassion de Dieu vous accompagnent à chaque moment, et que l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ vous habite à chaque instant. Le temps d'annonce est court cette semaine. J'aimerais simplement vous annoncer que dès cette semaine, nous allons essayer une formule un peu différente, dans le sens que nous allons ajouter des tranches de vie, si on peut dire, de personnes qui viennent à l'église et qui vont nous partager leur quotidien pendant le temps de confinement et leur lien avec leur famille et le Seigneur. Alors on va en avoir tout de suite, ça va commencer tout à l'heure après ce temps d'annonce-là, et j'espère que ça va vous permettre qu'on garde contact les uns avec les autres et de rester connectés pendant cette période particulière que nous vivons. Donc c'est une nouveauté qui débute cette semaine. J'aime également vous rappeler une parole de l'Évangile à chaque semaine, et cette semaine, c'est tiré de l'Apocalypse à nouveau, dans laquelle il y a un passage qui m'a grandement impressionné cette semaine, la semaine passée, lorsque je les ai lus, j'ai beaucoup médité, et c'est tiré d'Apocalypse chapitre 14, verset 6, qui nous dit, lorsqu'on est en plein milieu des événements de l'Apocalypse, « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » C'est très intéressant de voir que même dans les tout derniers temps, l'Évangile va être prononcé. Et c'est un évangile qui est éternel, qui est là pour tout le temps, en toutes circonstances. Et le message qu'il disait était assez simple. Cet ange disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Vraiment, quel beau passage, très simple. Qu'est-ce que la foi, c'est vraiment de rendre gloire à Dieu. C'est de le craindre, dans le sens d'avoir un respect profond de Dieu, et non pas d'avoir peur de lui, mais d'avoir un respect profond. Et de l'honorer également du fait qu'il a tout créé. Ça, c'est la parole qui était répandue à ce moment-là dans « qui » qui était, mais qui va être un jour répandue lors des événements qui vont avoir lieu lors de l'Apocalypse. Alors, notre évangile n'est pas un évangile passager. Il est éternel. Et encore une fois, je me plais à dire, il est éternel parce que le Dieu qui l'a créé, cet évangile-là, est également éternel. « Tout est stable avec Dieu, tout est permanent, et tout est solide. » Sur ces mots tirés de l'Apocalypse, très bon dimanche en famille, et profitez-en pour vous rafraîchir avec Dieu, vous connecter avec Lui, et de méditer également sur les meilleures façons que vous pouvez répandre cet évangile éternel autour de vous lors de la prochaine semaine. Alors, que Dieu vous bénisse. C'est la suite ce matin de notre série sur un corps intime, mais juste avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais ça vous exprimer de nouveau, encore une fois, jusqu'à quel point j'ai vraiment hâte qu'on soit ensemble. Les choses se développent. C'est intéressant de voir comment le gouvernement ouvre des choses, puis on reçoit certaines permissions pour certaines choses. Il va y avoir des nouvelles qui vont suivre à travers les prochains jours, les prochaines semaines, mais ça se développe. Mais j'ai bien hâte de pouvoir vous accueillir à l'Église, de s'accueillir l'un à l'autre, de se saluer de « on ne sait pas trop de quelle façon », mais de louer aussi ensemble, de chanter les louanges, de prier ensemble, puis de pouvoir vous voir, plutôt que de regarder dans le trou d'une caméra, de mon cellulaire, pour enregistrer le matin. On a bien hâte de se retrouver. Entre-temps, j'espère que vous appréciez bien vos temps en famille, vos temps en groupe vie, et que vous profitez bien de cette occasion-là de vous approcher de Dieu et d'approcher de son peuple d'une façon un petit peu différente. Donc, moi je tombe avec 1 Corinthien chapitre 9, comme c'est annoncé ici. Et moi je fais suite à ce que Mathieu a vu avec vous dans 1 Corinthien chapitre 8, les dernières semaines. Un drôle de sujet, hein, les viandes sacrifiées aux idoles, les activités dans les temples païens, et tout ce genre de questions-là. Et Mathieu a bien mis la table pour nous expliquer, nous aider à comprendre que, quoi que ce soit des drôles d'enjeux pour nous, c'est quand même très transférable dans notre situation, dans lesquelles il y a plein de choses que la Bible n'est pas claire, c'est pas une ligne directrice absolue. Lui a donné quelques exemples autour de l'abîment, peut-être autour de l'alcool, des questions d'argent, et on pourra nommer une tonne d'autres, j'en suis certain, mais que les mêmes principes que Paul utilise, là, pour enseigner à l'église de Corinth comment vivre ensemble, ben, ces mêmes principes-là s'appliquent et pourraient être utilisés par nous, dans notre communauté, dans nos vies quotidiennes, dans les différentes relations qu'on a, surtout dans l'église, parce que c'est de tout ça que Paul parle, mais aussi dans nos maisons, dans nos familles, et dans nos lieux de travail, des différents milieux dans lesquels on est. Je trouve ça intéressant de participer à ça, alors que la plupart de mes messages, sont plus concentrés sur l'alliance relationnelle, qui parlent aussi de ce sujet-là, comment que nous, on va vivre ensemble, comment qu'on va réussir à s'entendre, même quand on ne s'entend pas. Et c'est intéressant pour moi de transférer dans un corps intime, mais de quand même traiter le même sujet. Mathieu va faire un message sur l'alliance relationnelle la semaine prochaine, que j'ai bien hâte d'entendre. Je pense que c'est la communication. Mais pour cette semaine, on va retourner dans ce sujet, mais sans parler directement des idoles, des vieillants sacrifiés, des idoles, des frères faibles, des frères forts. Et ce qui arrive dans 1 Corinthien 9, c'est que Paul s'offre un exemple aux Corinthiens. et il veut bien le montrer comment vivre, un exemple de comment vivre ces principes-là de déférence l'un envers l'autre, de l'amour, d'appréciation, de faire attention à la conscience de l'autre, à la vie de l'autre, pour ne pas le faire tomber, pour ne pas causer, donner une pression trop grande sur les gens, d'avoir à grandir là, ou de se donner la misère. Donc, dans cet article-là, le plan pour la matinée va être ceci. Premièrement, on va voir comment que Paul, Paul énonce toute une série, je pense qu'il y a 8 différentes sections que j'ai vues là-dedans, où Paul explique comment que lui, il y aurait eu droit à quelque chose. Puis, il le prouve par plein de différents exemples. Ça, on va passer quand même assez rapidement, parce que le droit dont il parle pour lui, ce n'est pas ça le point principal. Puis, on va arriver éventuellement à voir un petit peu qu'est-ce que ça donne pour nous. Et dans deux volets, donc deux genres d'applications. un, en lien justement avec le droit que Paul dit avoir, et comment que ça peut vivre dans notre communauté. Et deuxièmement, comment que ça se vit, lui, son droit face à eux et leurs responsabilités, ce quoi il insiste, ce quoi il n'insiste pas, et comment qu'il gère ce droit-là dans la communauté. Donc, ça va être notre plan pour ce matin. Donc, si vous voulez ouvrir vos Bibles à 1 Corinthiens 9, on va passer relativement rapidement les 14 premiers versets. pour voir ce droit que Paul veut prouver aux Corinthiens qu'il a. Donc, pour lui, on va sauter dedans, puis on va voir exactement ce qu'il a le droit dans un instant. Donc, à 1 Corinthiens 9, 1, Paul dit, je vais juste mettre ça à l'écran, Paul dit, « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? » Donc, Paul, différemment que nous autres, on n'a pas d'apôtre parmi nous, mais Paul, dans son cas, il pouvait dire, « J'ai vu Jésus-Christ, j'ai eu un appel de sa part pour aller faire un travail parmi vous. » Et ça, ça me donne des droits et ça vous donne des responsabilités. Et, donc, la première chose pour Paul, c'est son statut en tant qu'apôtre, qui lui donne un certain droit parmi eux. Deuxièmement, il dit, « N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Celle-là, ma défense contre ceux qui me font un procès. » Donc, non seulement que Paul était apôtre pour avoir des droits, mais il avait effectué un travail, une œuvre parmi les Corinthiens, directement là parmi eux, qui méritait leur appui, leur support. Et ce n'est pas seulement qu'il était apôtre, puis il était apôtre à quatre parts dans le monde, que tous les chrétiens dans le monde avaient une responsabilité envers lui pour l'aider dans son ministère, mais Paul avait travaillé directement parmi ces gens et ça lui donnait le droit de leur appui, de leur support. Donc, c'est le deuxième. Donc, Paul était apôtre, mais il avait été aussi apôtre qui travaillait parmi, directement parmi eux. Le troisième point que Paul y explique, « N'avons-nous pas le droit, » il dit, « de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une sœur qui soit notre femme, que font les autres apôtres et les frères du Seigneur? » Et c'est false. Ou bien, « Est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne pas travailler? » Donc, on voit, c'est sûr que juste de vivre, il y avait certains besoins. Et les besoins de Paul, alors, qui travaillait parmi les Corinthiens, lui donnaient le droit encore de leur appui. Paul pourvoyait quelque chose, puis eux, bien, le manger et le boire, c'était de base de pouvoir, lui et même à sa famille, s'il avait lieu de pouvoir apporter une femme avec lui, et j'imagine les enfants qui ne sont pas mentionnés, comme il dit, les autres apôtres faisaient, ses frères, puis les autres apôtres, les frères du Seigneur, qui voyageaient, mais à charge des églises. Paul, ensuite, vient un petit peu plus clair encore où on s'en va avec ça, puis il nous dit, « Qui, donc, sert jamais dans une armée à ses propres frais? » Donc, il prend un exemple de la vie courante, il dit, « Il n'y a jamais un soldat qui paye lui-même et qui se supporte lui-même pour aller à la guerre. Il reçoit un salaire pour le travail qu'il fait. C'est tout à fait normal. « Qui plante une vigne? » dit Paul. « Et n'en mange pas le fruit. » C'est tout à fait normal, si on plante une vigne, on s'en occupe, on le taille, on le travaille, de pouvoir manger les raisins au bout du compte, c'est l'affaire le plus normal pour quelqu'un. Et ensuite, il prend l'exemple d'un berger qui ne fait pas être un troupeau, il ne se nourrit pas du lait du troupeau. Donc, ce serait impensable de penser que les bergers vont s'occuper des bébés, bébés enceintes, bébés avec des petits bébés, puis ils ne pourront pas prendre une certaine soutenance, une certaine nourriture de la part de leur travail qu'ils font. On commence à voir, Paul, le droit qu'il exprime aux Corinthiens qu'il y avait sur eux. C'est le droit à un certain support de leur part, la soutenance pour sa vie, c'est ses besoins qui souviennent aux besoins de Paul pour sa vie. C'est un droit que Paul dit qu'il y a. Donc, on a vu déjà son statut d'apôtre, son œuvre qu'il avait fait parmi eux, ses besoins pour lui de manger et boire, de s'occuper de sa famille, et trois exemples de la vie courante. Mais Paul, il n'est pas fini. Il continue, puis il s'exprime encore. Il retourne dans la loi, puis il dit, « Est-ce qu'un homme que je parle ainsi? La loi aussi ne dit-elle pas? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en mesureras pas le bœuf quand il foule le grain. » Donc, évidemment encore, on ne pourra pas faire travailler un bœuf toute une journée sans le faire manger. Donc, Dieu est pourvu pour les bœufs en disant, « Mettez pas un museau, laisse-les manger ceux qui tombent à terre, laisse-les au moins aller chercher une soutenance à partir de leur travail. » Et Paul est continué avec un drôle d'argument, des fois, je trouve, mais c'est Dieu qui décide de qu'est-ce que la parole dit, puis de comment interpréter. C'est à nous de le découvrir. Mais Paul est dit, « Dieu se met-t-il en pain les bœufs? » Oui, probablement. « Où part-t-il uniquement à cause de nous? » Donc, Paul est dit, il suggère que ce verset-là a été mis dans l'Ancien Testament, pas principalement par rapport aux animaux, mais pour les gens qui travaillaient dans le bien d'enseignement, dans le travail spirituel et pour Dieu. Il dit, « Oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, foule avec l'espérance d'y avoir part. » Donc, pour Paul, même la loi dit ensuite, le cinquième point, que ceux qui travaillent ont le droit de tirer ceux qui ont le besoin de leur travail. Ensuite, Paul continue en faisant remarquer que de ce qui a de plus grande importance, il dit, « Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissons des biens matériels si d'autres jouissent de ce droit sur vous? » Vraiment, il y avait d'autres gens qui allaient chercher les biens matériels des Corinthiens, qui le prenaient volontiers, et qui, certainement, pour une forme de travail qu'ils faisaient. Un travail spirituel, ça semble être. « Mais n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouer ? » Paul dit, « Encore plus que les autres. Lui, bon à base, qui travaillent par les Corinthiens, aurait mérité ce même genre de support de leur part, de pouvoir tirer, moissonner des biens matériels d'eux. » Et c'est là que Paul, il montre un peu son jeu. Quand il dit, il répond ensuite, il dit, « Mais nous n'avons pas usé de ce droit. » Donc, après avoir passé dix versets, onze versets, à expliquer que lui, en base, aurait eu droit de l'appui, du support de l'église de Corinth, qu'ils n'ont pas usé de ce droit. On va continuer avant de faire trop de commentaires là-dessus. Donc, il dit, « Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile du Christ. » Et Paul continue, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, donc des prêtres, des lévites, sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est à faire sur l'autel ? » Mathieu nous a expliqué ça il y a quelques semaines ou avec la première semaine sur les viandes sacrifiées aux idoles, que les personnes qui apportaient le sacrifice, l'amenaient au prêtre, le prêtre faisait le sacrifice puis prenaient une part de cette viande-là. C'était sa paix, c'était sa façon de vivre, de garder une partie de la viande qui avait été cuite. Puis, comme même le salaire était tellement que, comme Mathieu nous a expliqué, il gardait, la partie qu'il gardait, il ne pouvait même pas le manger, c'était beaucoup plus qu'il pouvait en manger dans la journée. Donc, il le vendait pour faire de l'argent pour pouvoir subvenir aux autres besoins qu'il y avait. Donc, la loi judaïque sur le fonctionnement du temple, comme les autres temples dans lesquels les gens pouvaient questionner les temples païens qu'il y avait, les sacrificateurs, les lévites, les gens qui travaillaient pour faire l'œuvre de Dieu, ils profitaient de l'œuvre de Dieu pour subvenir leurs besoins. Et, c'est un droit qu'il y avait. Le dernier argument qu'il porte à la porte, c'est au niveau des commandements de Jésus lui-même. Donc, dans le verset 14, Paul dit, « De même aussi, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. » On pourra poser la question d'où ça vient, ça. On va, moi, premièrement, quand je pense au Seigneur, je me dis, l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça dirait, donc? Mais, il paraîtrait que Paul se référait, ici, le Seigneur, aux paroles de Jésus lui-même. Jésus lui-même qui dit en Luc 9, 2 et 3, « Il les envoya, donc ses disciples, prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, « Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. » Donc, Jésus a dit à ses disciples, « Apportez rien, parce que vous n'êtes pas supposés avoir besoin de rien. Les gens à qui tu enseignes, les gens à qui tu annonces la bonne nouvelle, ça va être à eux de s'occuper de tes besoins. » Alors, ceux qui prêchent l'Évangile doivent vivre de l'Évangile. Donc, ça, ça m'amène maintenant à quelques réflexions en lien avec ça. Et, je veux juste dire d'abord que, par le thérapote, les choses sont un peu différentes pour nous. On n'a pas d'apôtre parmi nous. Puis, les choses ne fonctionnaient pas exactement de la même façon pour le travail dans l'Église dans ce temps-là. Donc, mais il y a quand même plusieurs éléments qui se transfèrent et qui s'appliquent dans notre Église. Et c'est ça que je voudrais voir avec vous présentement. Donc, ma première réflexion, c'est que l'Église a besoin de gens qui sont consacrés à l'Évangile. Je vais raconter une petite histoire. J'ai retrouvé cette semaine le 19 septembre 2010. Donc, ça fait presque dix ans. j'ai enseigné à une autre Église où j'étais, à l'Assemblée chrétienne de Cap-la-Madeleine. Et le texte que j'avais, c'était en Galates 6. Puis, c'est intéressant parce que j'ai presque manqué le sens du texte parce que j'avais un manque de temps pour étudier. C'est pour vous dire que j'avais mal planifié mes choses. J'avais commencé d'avance. J'avais lu le texte et relu. J'avais lu certains commentaires. J'avais pris du temps pour réfléchir et prendre des notes. Mais, au bout du compte, j'avais, en plus d'avoir ma famille qui était dans le temps de 7 ans, 9 ans, puis 11 ans, mais j'avais aussi un travail à temps plein d'enseignement. Donc, je ne pouvais pas me consacrer entièrement à l'enseignement. Je ne pouvais pas passer tout mon temps, toute ma journée à réfléchir, à méditer ce que la parole nous dit, d'aller voir en large, en long et en large, puis en profondeur les enseignements de la Bible. Je faisais ce que je pouvais faire, mais, par manque de temps, je ne pouvais pas, j'ai failli manquer le sens du texte. C'était, je crois, le vendredi soir que j'ai tombé sur un article de John Piper, si je ne me trompe pas, qui m'a fait faire un lien. Le sens du texte, c'était justement l'importance d'avoir des gens à temps plein pour l'Évangile et d'appuyer des gens qui nous enseignent. Le texte Galate 6,6 nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous tous ses biens celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Puis, ça, je l'avais compris, mais le reste, je n'avais pas vu le lien. Paul donne une promesse dans le verset 7 qui suit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aurait s'aimer, il le moissonnerait aussi. » Ce qu'on sème en support, en appui pour nos enseignants, pour leur permettre d'être consacré à ça, on va le moissonner en connaissance, en longueur, en largeur et en profondeur de la parole et en connaissance de la communauté pour pouvoir l'appliquer à nous. Il continue. «Celui qui s'est assamé pour la chair, sa chair, en étant égoïste puis a gardé son argent pour lui, moi s'honnera de la chair la corruption par manque d'enseignement. Mais celui qui s'aime pour l'esprit, moi s'honnera de l'esprit la vie éternelle. » Puis, il encourage les Galates en disant, « Ne nous lassons pas de faire le bien quand nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, je crois qu'il y avait un lien à faire entre le fait de s'amuer puis de moissonner puis de faire participer nos biens à celui qui nous enseigne. Et l'exemple que j'ai donné cette soirée-là et ce qui m'a touché dans cette soirée-là, que j'ai failli manquer de faire un lien plus profond puis de pouvoir enrichir le sujet par le texte parce que je n'étais pas consacré comme ça à la parole puis ce n'est pas grave, je n'avais pas besoin de l'aide, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est tout à fait normal d'avoir différents gens qui nous enseignent puis pas tout le monde qui était en plein. Une discussion que j'ai eu avec Mathieu disait, idéalement, on aurait plusieurs peut-être, mais ce n'est pas de ces temps, ce n'est pas de cette région, ce n'est pas de notre situation de pouvoir l'avoir. Et ce n'est pas pour dire que le travail ensuite que moi, qu'Yvon, que David, qu'on fait dans l'église, c'est moins important, c'est moins de valeur, que ce n'est pas bon. C'est plutôt pour dire que ça vaut la peine de se payer des bons enseignements. Ça vaut la peine de se payer des bons enseignements. J'aimerais faire une petite parenthèse sur bons enseignements parce qu'il faut faire attention à la définition de bon qu'on utilise. Souvent, ça va aller avec nos goûts personnels, avec notre appréciation de la personne, sa façon de communiquer, avec le même juste ton de voix puis d'exemple qu'il donne. Mais ce n'est pas ça que Dieu utilise comme mesure, lui. Et Paul nous met en garde dans Timothée contre des gens qui pourraient avoir cette possibilité d'avoir la démangeaison d'entendre. Et je trouve que l'image est bonne des oreilles qui veulent entendre des choses, qui pétillent, qui sont frappants. Il y a même une version anglaise qui parle de vouloir avoir des enseignants qui les chatouaient les oreilles. J'imagine, il y a une personne qui parle avec, on dit toutes les choses et les gens ils aiment s'entendre et que ça fait du bien et que c'est le fun. Mais Paul dit qu'il y a une pièce là. Il y a la possibilité de tomber dans des faux enseignements. Il faut s'assurer qu'on juge un bon enseignement selon les standards de Dieu, sur sa fidélité à la parole et sur la vérité qui sont proclamées par l'Évangile plutôt que sur nos goûts personnels de comment ça se passe. Donc, première chose que je vous ai mentionnée, c'est que l'Église a besoin de gens consacrés à l'enseignement de l'Évangile. Et ce que Paul nous a démontré à travers les 14 versets, les 8 différents points qu'on avait, c'est que ceux qui prêchent l'Évangile ont le droit de vivre de l'Évangile. Et finalement, la logique nous dit, si l'Église a besoin de gens consacrés à l'Évangile, que ceux qui sont consacrés à l'Évangile devraient vivre de l'Évangile, ça amène pour nous la responsabilité d'appuyer des gens pour proclamer l'Évangile de par nos finances, de par notre argent. Galatia 6 le dit, que celui à qui l'enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Ce qui m'amène à quelque chose de bien, bien, bien pratique ici dans l'Église, et c'est mon avis que je donne, je pense que c'est difficile de ne pas attendre des accords, mais, à mon avis, avoir Matthieu à temps plein, ce n'est pas un luxe pour nous. Ce n'est pas un luxe qu'on se paye parce qu'on a de l'argent pour se permettre de faire autrement. On a besoin de quelqu'un consacré à l'étude de la parole pour pouvoir nous le livrer et nous l'enseigner. Ça fait partie de ce qu'on a de besoin. Ce n'est pas non plus un privilège pour lui. Il ne faut pas voir que Matthieu a la chance d'être à temps plein. C'est une grande responsabilité que Matthieu il a, qu'il prend très au sérieux, que de comprendre dans toute sa largeur, dans toute sa grandeur, la parole de Dieu et de pouvoir nous livrer, nous l'enseigner de façon appropriée. Ce n'est pas un luxe pour nous, mais ce n'est pas un privilège pour lui non plus. C'est vraiment un besoin. Et ensuite, si je peux vous rappeler, c'est notre responsabilité de l'appuyer, de l'appuyer. Et je trouve que c'est important de se rappeler aussi que ce n'est pas notre propre bien que ça se fait. on avait vu un des arguments de Paul qui était que les choses spirituelles étaient de plus grande importance que les choses matérielles. Si il dit, si moi je vous ai donné des biens spirituels, je n'aurais pas droit de vous faire matérielle. Donc, ce n'est pas notre bien spirituel qu'on a investi de cette façon-là. Ça permet une profondeur, une richesse dans nos enseignements qu'on ne pourra jamais avoir autrement. Et là, on va tomber dans le... Juste pour clôturer, je clôture ça dans mon premier application que vous voyez. Ce n'est pas un luxe pour nous, ce n'est pas un privilège pour Mathieu. C'est notre responsabilité de le payer pour notre bien parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous enseigne. On a besoin de nous payer des bons enseignements. Si je fais suite au raisonnement de Paul, par exemple, on va revenir à ce droit que lui disait avoir. Puis lui, il dit, pour moi, je n'ai usé aucun de ces droits. C'est la deuxième fois qu'il mentionne ça. Il passe une certaine parenthèse en lien avec une des raisons, une des mauvaises compréhensions que les Corinthiens pouvaient avoir. Je les imagine dire, tu dis que tu avais un droit, nous autres, on ne va devoir rien à personne. Nous autres, on va s'assurer de régler nos comptes. Il dit, non, non, je n'écris pas ainsi pour qu'il me soit attribué car j'aimerais mieux même mieux mourir. Excusez-moi. J'aimerais mieux mourir. Personne ne m'enlèverait ce sujet de gloire. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'en a été imposée. Malheur à moi si je n'évangélise. Si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'a confiée. Donc, on voit que Paul avait un appel très spécial et qu'en tant qu'apôtre, il avait un besoin de faire ce travail-là à cause de l'appel de Jésus, à cause de son statut d'apôtre. Puis lui, il dit, même si vous voulez me payer, je refuse absolument. Recevoir l'argent, ce n'est pas pour ça que je vous ai parlé de ce Corinthien. Je voulais me mettre en exemple pour autre chose. Je voulais vous montrer que je n'insistais pas sur mon droit. Je n'allais pas vous forcer à me donner ce qui était mon droit. J'ai agi différemment. Et c'est ça la leçon que Paul voulait faire. Et c'est là qu'il retourne finalement sur le verset 18. Donc, le verset 15 qui dit, « Pour moi, je n'ai n'usé aucun de ces droits. » Puis le verset 18 qui dit, « Quelle est donc ma récompense ? » C'est en évangélisant d'annoncer gratuitement l'Évangile sans user du droit que l'Évangile me donne. » C'est là que Paul revient au vrai sujet. Au vrai sujet qui était la possibilité de faire autrement que d'insister sur son droit. Même, il avait dit, Mathieu l'a présenté la semaine passée en 1 Corinthiens 8-9 quand il dit, Paul écrit, « Prenez garde toutefois que votre droit ne devienne une pierre d'achappement pour les femmes. » Et ça peut arriver que d'insister sur un droit pourrait créer des problèmes pour d'autres. et on a bien le choix de ne pas imposer nos droits. Un droit, c'est un droit, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une obligation. C'est peut-être une obligation pour l'autre dans certains cas, mais ce n'est pas une obligation pour nous pour insister. Et Mathieu a dit des paroles que je trouve très intéressantes par rapport à ce sujet-là. Il nous a... Prenons ces paroles-là. Si quand on regarde alentour de nous dans l'Église, est-ce qu'on voit un paquet de personnes qui diminuent mes libertés ou mes plaisirs, ou est-ce qu'on voit premièrement des personnes qui sont bien-aimées, que Christ a rachetées pour sa gloire, que le Dieu de toute éternité passée a élu avant la fondation du monde pour qu'il puisse être saint et reprochable. Qu'est-ce que je vois en premier dans l'Église? Les gens qui cassent mon part-té ou les gens que Christ a cru bon de sauver. Et je trouve que ça change beaucoup notre façon de voir nos droits quand on considère que ces droits-là sont face à quelqu'un qui... quelqu'un que Christ aime, quelqu'un que Christ a sauvé et que on a une autre responsabilité envers eux que d'imposer nos droits. Je vous ai dit tantôt que je vois beaucoup de connexions avec notre alliance relationnelle. Puis, il y a même une qui dit que je n'imposerais pas ma façon de voir au détriment des autres. Je ne me rappelle pas sur quel point, probablement en communication. Mais, je trouve ça très intéressant de voir ce lien-là et ces promesses qu'on est en train de se faire, cet engagement envers l'autre. Et ça, ça nous amènerait dans beaucoup de questions de conscience. Comment qu'on va gérer ça? Comment utiliser ce principe-là? Et cela que, moi, je ne veux pas vous dire comment. Je ne veux pas prendre des exemples précisés pour vous dire exactement comment ça fonctionne. Je ne veux pas passer le... essayer de décortiquer l'habillement ou l'alcool ou des passe-temps ou des... des façons de parler, des expressions qu'on utilise ou le nombre de fois, des réunions qu'on participe par semaine ou le temps qu'on prie, peu importe. Moi, je ne veux pas commencer à décortiquer tout ça pour vous. Parce que, je ne voudrais pas vous donner une loi. Ce n'est pas ça que Paul fait avec les Corinthiens. Il n'explique pas exactement comment agir dans chaque situation. Il énonce un principe et les invite d'apprendre à le vivre ensemble. Et c'est ce que je voudrais faire avec vous. C'est d'apprendre dans l'Église, avec moi, à ne pas insister sur nos droits, mais travailler sur la différence. Et de ne pas user des droits qu'on pourrait penser avoir ou qu'on pourrait vraiment avoir pour le bien de l'autre, pour le bien de ceux qui sont autour de moi. Donc, je vous inviterais de discuter justement. je pense à ça. Vous pourrez peut-être prendre quelques-unes de ces sujets. Mais réferme ensemble de parler de votre vie dans l'Église. Peut-être prendre un exemple simple comme l'habillement et aller vers des choses qui sont plus compliquées. Mais décidez de voir ensemble où est-ce que tu aurais un droit qui pourrait causer un problème pour un frère, même un frère plus faible dans sa conscience, qui pense qu'elle a besoin de plus, qui vit mal des fois, des choses qui pourraient paraître des compromis. Et discutez peut-être de ces choses ensemble. Discutez dans vos groupes vies, dans vos discussions autour d'un feu ou dans vos marches pastorales, dans vos temps que vous y passez ensemble. Et essayez d'apprendre à voir. Parents, enseignez à vos enfants comment vivre cette différence-là pour des gens qui pensent différemment dans l'Église, pour ne pas devenir un obstacle pour eux. Donc, je vous invite à réfléchir avec Paul sur son exemple, ce qu'il avait droit à être appuyé financièrement, il avait plein de besoins. Finalement, il devait aller dévaliser d'autres pour servir les Corinthiens gratuitement, ça prenait de l'argent de la corpore, mais que lui a décidé de ne pas user de son droit pour une raison précise et dans un but précis, qui était de mieux gagner les gens de Corinth, de mieux les servir. Et que le Seigneur nous apprenne à travers cette étude, à travers notre étude et la vie qu'on va vivre autour de notre alliance relationnelle, qui nous apprenne à vivre ce même amour qui n'insiste pas sur ses doigts, mais qui pense plutôt au bien de l'autre que ses doigts soient. donc prions ensemble. Seigneur, enseigne-nous s'il te plaît à pouvoir, oui, reconnaître les droits qu'on a, reconnaître le droit des autres, de vouloir travailler pour donner ce que l'autre a droit, mais aussi d'apprendre à ne pas insister sur les noms. Ouvre nos yeux, Seigneur, de voir nos frères et nos sœurs comme des enfants bien-aimés, comme des saints choisis avant la fondation du monde et de vouloir plus que d'avoir ce qu'on a droit, de travailler pour vivre en paix, pour leur bien, pour leur croissance. Oh, s'il te plaît, fais-nous vivre sans l'Église, Seigneur. Donc, protège-nous entre-temps. Et rassemble-nous selon ta bonne volonté. Et, Seigneur, que le reste de ce dimanche serve à notre croissance envers toi et qu'on apprenne dès maintenant à vivre cette générosité que d'offrir aux autres la liberté et ne pas insister sur ce qu'on pense et sur ce qu'on pense avoir droit. Pour la gloire de Jésus, pour la croissance de son royaume. Amen. Donc, bon dimanche à vous et à bientôt. et à bientôt. – Sous-titrage